On a profité de la rencontre avec le ministre d'Etat, ministre de l'Intégration régionale Antipas Moussani Amoussi pour lui remettre un document qui reprend la stratégie renouvelée de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs et la nomination dans le tout prochain jour d'un ambassadeur de l'Union Européenne pour les Grands Lacs. Ils ont aussi annoncé l'installation d'un bureau de cette institution européenne à Goma dans la province du Nord Kivu. Il faut accompagner ces dynamiques par des actions qui sont bien sûr des actions de court terme pour ramener la paix immédiate mais aussi pour créer les conditions du développement de demain. Il faut qu'on bâtisse un programme qui permette aux anciens combattants de se réintégrer dans la société et dans la vie civile, de se réintégrer aux communautés mais aussi bâtir des dialogues entre les communautés pour apporter des solutions aux problèmes qui ont créé la création de ces combattants. Outre les civilités, au ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale, le président de la communauté Banyamulengue, Charles Moukiza, a fait part à Antipas Mboussania Moussi les attentes de la population du Sud Kivu en général et en particulier celle des Banyamulengue qui ne jure que sur le retour de la paix sans laquelle aucun développement ne sera possible. Le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, a promis à la communauté Banyamulengue de prêter un oreille attentive aux recommandations de toutes les communautés de la RDC dans le cadre de ses attributions lui confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Je suis venue voir comment le café Made in Congo est produit. Les mots sont du ministre de la Communication et des Média, Patrick Miyata Temboué, le porte-parole du gouvernement, a visité l'usine de torréfaction du café La Kinoise qui est sûre de soutenir le gouvernement Samadou aux petites et moyennes entreprises. Notre confrère Gaëto Magalano était dans la suite de la délégation sans compte rendu. La vision du chef de l'Etat de faire de millionnaires congolais dans le secteur de PME congolais épousé par certains congolais, créer une classe moyenne à travers l'entrepreneuriat, aussi la création d'emplois pour lutter contre le chômage demeure, l'ISSOCLE. Lors de la mise en place de cette usine de torréfaction du café La Kinoise, le ministre de la Communication et des Média effectue une visite dans le cadre du soutien du gouvernement Samalou Kondé II. Avec la fondatrice de La Kinoise, le ministre Patrick Mouyaya a échangé sur le programme Un chariot, un boulot, programme initié pour créer plus d'emplois et diminuer le taux de changement RDC. Vous savez que les produits La Kinoise, c'est un produit qu'on ne présente plus, mais il est important pour moi dans le cadre justement du changement de narratif de venir voir ces jeunes congolais qui font parler de la vie démocratique du Congo autrement. Ces programmes lancés depuis quelques temps visent également de donner un gagne-pain aux femmes de militaires et policiers, d'une manière pour Tissia Moukouna, patronne de La Kinoise, de soutenir les forces armées de la RDC. Elle a par ailleurs témoigné sa reconnaissance pour le soutien que le gouvernement RDC congolais accorde au PME à travers plusieurs programmes avec le partenaire financier. Un chariot, un boulot est un programme d'insertion pour chaque chariot lancé. C'est un boulot qui est créé et c'est aussi une voie de sortie pour ces jeunes franchisés qui sont accompagnés par La Kinoise mais qui ont leur propre indépendance financière. Pour rappel, La Kinoise a été lancée en 2020 et en 2021, elle a débuté sa commercialisation dans quatre villes de la RDC, Kinshasa, Matadi, Boma et Lubumbashi. Boutsa sans frontières, cette organisation gouvernementale, médicale, humanitaire internationale avec plus de 3000 agents maintient sa collaboration avec la République démocratique du Congo. Son représentant à RDC l'a dit à la ministre de l'État, ministre du Plan, Judith Suminoua-Toulouka a conféré avec le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion des investissements pour donner les nouvelles orientations à ce établissement public, à ce statut tel. Le reportage est signé, Françoise Bouéla-Bouaki, Pompomoumba. La RDC, meilleure destination des affaires. Le gouvernement travaille pour donner au pays une position confortable. La NAPI est le levier important dans la vente de l'image de marque. Au cours de ce premier contact avec le conseil d'administration de cet établissement conduit par Jean-Marie Kasséreka, la ministre d'État, Judith Suminoua-Toulouka, entourée du vice-ministre Oman Abitika Pascal, a placé le curseur sur ses priorités. Elle nous a donné quelques orientations liées à cette priorité actuelle, notamment l'équilibre des affaires, mais aussi la diversification de l'économie nationale, notamment sur la question des investissements. Sur l'aspect des défis sanitaires, MSF, avec plus de 3000 agents, assiste les populations déplacées et autres vulnérables pour cause des conflits armés et épidémies. Cet entretien a permis à la nouvelle patronne du plan de réaffirmer la volonté et la détermination de collaborer avec cet organisme pour mieux sécuriser la population. Le premier contact avec son excellence, la ministre du plan, a été vraiment excellent. On a pu voir quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a fait preuve de curiosité sur nos activités, et clairement de dynamisme. Donc on se réjouit de pouvoir poursuivre cette collaboration avec son excellence. Médecins sans frontières est une organisation médicale d'urgence qui compte à ce jour une quinzaine des projets réguliers, près d'une dizaine d'interventions d'urgence en RDC. L'urgence de MSF en RDC. La ville de Lubumbashi a constitué la dernière étape de la tournée des membres du conseil d'agrément de l'ANAPI en mission de suivi et d'accompagnement des projets agréés dans la province Okatonga. L'équipe a fait le constat de l'utilisation des avantages accordés au projet par le Code des investissements, un constat satisfaisant à près de 80%. Les explications n'ont envoyé spécial Patrick Michel-Moukoui. Après les étapes de Coluisi et l'ICACI, les membres du conseil d'agrément de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont visité trois autres projets agréés et développés à Lubumbashi. Le premier projet visité était celui qui aboutit à l'implantation d'une unité de recyclage des huiles usées et de mitrailles de cuivre. Nous avons bénéficié des exonérations en termes de taxes à l'importation et l'agrément nous aide aussi en termes de facilité pour les démarrages. Une fois sortis de l'usine de MES, les délégués de la présidence de la primature, du ministère du plan du travail, de la DGDA, de la DGI et l'équipe dirigeante de l'ANAPI se sont rendus à la gare moderne de Muli Cap pour palper l'effectivité de ce projet à capitale congolais destiné à la construction des infrastructures servant de terminaux. Muli Cap est aujourd'hui la seule entreprise du pays qui propose un service de transport professionnel avec de terminaux à bus répondant aux normes internationales. Les passagers viennent d'arriver, ils viennent de l'ICACI. Je vois le type de bus, c'est les bus qui viennent de l'ICACI. L'ANAPI a été la seule, je dis bien la seule structure qui a accompagné le projet sans aucune pesanteur. Si la délégation a exprimé satisfaction chez Muli Cap, elle n'a pas pour autant apprécié les réalités de la société Krishna. Censée implanter une usine de fabrication de ciment-col blanc et gris, ce projet ne ressemble pas du tout à ce que ses initiateurs ont communiqué. Le directeur général de l'ANAPI assure le champ, fait savoir au gérant sa déception et promet une évaluation approfondie pour comprendre la situation. Dans l'actualité politique, un rassemblement de Thaï à Kinshasa, il a réuni les membres du parti Congo en avant. Son président Medar Kankolongo soutient le processus électoral et se dit également concerné par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Suivez ces propos recueillis par Annie Malak. Ils sont venus de tous les coins de Kinshasa. Les membres du Congo en avant disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Dans cette salle pleine, les jeunes qui ne jurent qu'à l'unité et la cohésion du pays ont tous réfléchi sur cette problématique et souhaitent voir la fin de la guerre de l'Est. Le président Kankolongo Medar a déclaré au cours de ces grands rassemblements être consterné par la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où nos compatriotes sont lâchement abattus par le M23 soutenus par le Rwanda. Vous savez qu'on est en train de tuer nos compatriotes. Dans cet embryo où nous avons cette force régionale à Pérez, EAC, on a voulu demander au gouvernement de clarifier combien d'étants ces militaires de l'EAC résidèrent aussi à la République démocratique du Congo parce que nous ne voulons pas que ces forces restent certainement comme la moniscope mais nous avons aussi gardé notre militaire de silence en mémoire de nos compatriotes. Notons que tous ces jeunes qui nous ont réunis sont inquiets de la présence sur le sol congolais de la force régionale de EAC qui trouve inefficace sur les terrains. Ils demandent aux autorités congolaises d'ouvrir l'œil pour sauver nos frères de l'Est. Le bonditisme urbain prend des allures inquiétantes de la province du Congo central. Afin d'éradiquer ce fléau, la mairie de la ville de Matadi préconise des stratégies. Une patrouille mixte, force, farfar des six polices nationales est lancée pour traquer tous ces inciviques qui perturbent l'ordre dans cette ville portuaire. On en parle avec Alain Bikaï. La sécurité de la population et l'air bien dans la vie de Matadi ne se négocient pas. C'est dans ce cadre que le maire de cette ville, Dominique Odiambete, a lancé une patrouille mixte, pencé fardessée, de 23 et à 6 heures, pour traquer des coulouna et tous les malfrats qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. En nombre de terrains, Dominique Odiambete était au-devant de la scène pour éviter tout dérapage. Tous les points chauds de cette ville ont été quadriés par les forces de l'ordre. Question de décourager les inciviques et promouvoir le climat de paix sociale dans cette ville portuaire. Les gauches à droite, nous apprenons ici à Pompage par exemple. C'est tous les jours qu'il y a des coulouna qui s'irrigissent pour déranger la quiétude de la paisible population. Donc nous, nous sommes à Pompage ici. Mais là, nous étions à Biwewe, Melvédère, partout, toute la ville des Matadi. Pour arrêter les inciviques, à Péricourouna, les parents doivent bien encadrer leurs enfants. Parce qu'à cette ère, c'est inconcevable qu'un parent responsable puisse laisser son enfant dans la rue. Ici, par exemple, à Pompage, nous avons arrêté quelqu'un avec des tournevis. À cette ère, vous êtes dans un coin isolé avec les tournevis. C'est pour en faire quoi ? Donc ce sont des telles personnes qui dérangent la population. Et nous, nous sommes là pour les arrêter. La population peut compter sur nous. Parce que notre rôle, c'est de sécuriser la population. Une opération saluée par la population qui était victime de ces mauvaises pratiques. Fin donc de cette principale édition du matin, réalisée par Mamie Tabangoulou, Papine Guina Mahou. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Joël Piangou, Gédéon Kola, Alain Gallia et Emile Zola pour avoir assuré la partie technique 13h30. Vous serez en compagnie d'Eric Kabamba. Je vous souhaite de passer une très bonne matinée chez vous. A demain, 7h.